Musique Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un délicieux Banoffi Pie. Banoffi c'est la contraction de banane et toffee, caramel. Une base de biscuits surmontée de caramel, de banane, de crème fouettée et de chocolat. Un mélange de texture et de saveur incroyable et franchement pas hyper compliqué à faire à la maison. C'est parti ! On va commencer par la base de biscuits. Les spéculoos s'accordent parfaitement au reste des ingrédients mais si vous n'êtes pas fan de cannelle vous pouvez aussi choisir des petits beurres ou autre. Moi j'aime bien les spéculoos mais je trouve ceux du commerce un tout petit peu trop sucrés donc je vais préparer les miens. Dans un mixeur je mélange 250 g de farine, 160 g de beurre mou coupé en morceaux, 160 g de sucre complet, 1 cuillère à soupe de cannelle, 1 cuillère à soupe de 4 épices, 1 cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Je mixe une première fois jusqu'à obtenir une pâte sablée assez sèche. Je rajoute un oeuf, je mixe jusqu'à ce que le mélange soit homogène et ressemble à peu près à ça. Je prépare une feuille de film alimentaire dans laquelle je vais mettre ma pâte et la laisser prendre pendant une heure. Ne mettez pas votre pâte au frigo sauf si vous comptez la laisser plus d'une heure, auquel cas il faudra la sortir du frigo et la laisser tempérer avant de l'étaler. Pour éviter de vous retrouver comme moi avec un bloc de pâte hyper dur. Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez la pâte jusqu'à une épaisseur d'environ 4 mm. Découpez votre pâte au couteau ou à l'aide d'un emporte-pièce. Déposez les biscuits sur une plaque de cuisson doublée de papier cuisson et enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 12 minutes. A la sortie du four, les biscuits sont encore un peu mous donc je les laisse refroidir et se raffermir avant d'y toucher. Une fois refroidis, je les mets de côté et je passe à la suite de la recette. Le caramel ou plutôt la confiture de lait, c'est ce qu'on utilise généralement dans le Banoffi et il n'y a rien de plus simple à faire. Il suffit de mettre une conserve de lait concentré sucré dans une casserole remplie d'eau et la faire cuire dans l'eau bouillante pendant 1h30. Une fois cuite, vous pouvez la sortir de l'eau et surtout la laisser refroidir totalement avant de l'ouvrir. Je conçois que l'idée d'une explosion de caramel puisse donner envie au premier abord mais non, c'est clairement une fausse bonne idée. Voilà pour la méthode facile mais si vous aimez apprendre ou vous n'avez pas de lait concentré sucré sous la main, vous pouvez faire votre propre confiture de lait et c'est pas foncièrement plus compliqué. Je mélange 50cl de lait avec la même quantité de sucre, c'est-à-dire 500g et je laisse cuire à feu doux pendant à peu près 2h en mélangeant régulièrement. Le sucre va fondre, vous aurez un mélange très liquide et petit à petit l'eau va s'évaporer, le mélange va s'épaissir et la cuisson va provoquer une réaction de maillard entre le sucre et le lait. En d'autres termes, le mélange va se caraméliser. Quand la confiture de lait ressemble à peu près à ça, je rajoute une bonne cuillère de crème fraîche pour l'assouplir un peu. Je coupe le feu et je peux mettre en bocal en attendant que la suite des ingrédients soient prêts. Je passe maintenant à la crème fouettée qui va venir recouvrir le gâteau. Je mélange 750g de crème liquide entière et 200g de mascarpone, auquel je viendrai ajouter 100g de sucre glace petit à petit. Le mascarpone permet d'obtenir une crème fouettée plus épaisse qui pourra tenir et bien garder sa forme à la surface du gâteau. Je mélange, je rajoute le sucre glace en plusieurs fois jusqu'à obtenir une magnifique crème fouettée bien épaisse. Et je réserve au frais. Qui dit banoffi dit forcément banane. Je coupe 5 bananes bien mûres en rondelles relativement épaisse, environ 1cm. Et je les mets de côté dans un bol en attendant le dressage. C'est le moment d'utiliser mes biscuits. Dans un mixeur, je mélange 400g de biscuits, spéculoos, petit beurre, ce qui vous plaît. Je mixe, je rajoute 150g de beurre fondu. Je mixe jusqu'à obtenir une pâte sablée très humide. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour le dressage final. J'utilise un moule à charnière qui me permettra de démouler le banoffi facilement quand il sera prêt. Vous pouvez également utiliser un cercle de pâtisserie et dans ce cas vous pourrez dresser directement sur le plat de service. Je beurre le moule et je mets une feuille de papier cuisson au fond du moule, ce qui me permettra de déplacer le banoffi plus facilement sur le plat de service. Je commence par déposer ma base de biscuits au fond. Je le tasse bien avec le dos d'une cuillère ou un ramequin. Maintenant, place à la confiture de lait. Les deux confitures de lait que j'ai préparées sont très similaires, mais vu que j'ai le choix, je vais quand même partir sur celle que j'ai faite maison. Je l'étale sur la base de biscuits. Je fais en sorte de la recouvrir totalement. Et je passe aux bananes. Je mets une épaisseur de rondelles de bananes sur toute la surface. Et je rajoute une bonne épaisseur de crème fouettée. Je l'étale bien. Si vous souhaitez vraiment avoir votre troisième étoile, vous pouvez aussi la mettre à la poche à douille. Mais ce n'est pas mon cas, visiblement. Le dressage est bientôt fini. Il ne reste plus qu'à râper un peu de chocolat noir sur le dessus. Et votre banofi est prêt. Enfin, vous pouvez le déguster directement, mais je vous conseille de le mettre quelques heures au frigo pour que la base de biscuits se raffermisse et que toutes les saveurs infusent entre elles. S'il vous reste un peu de chaque ingrédient, je vais vous montrer une autre manière simple et hyper classe de dresser votre banofi. Dans un verre, je mets un peu de biscuits. Une cuillère de confiture de lait. Quelques rondelles de bananes. La crème fouettée sur le dessus. Une pluie de copeaux de chocolat. Et le tour est joué. Voilà, vous savez tout pour faire votre propre banofi comme un chef. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et moi je vous dis bon appétit et à la prochaine pour d'autres recettes. Je vous dis bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada